José Garcia ou l'histoire d'un bouffon devenu roi. Ce fils d'immigré espagnol, chauffeur de salles à Canal+, a très vite eu l'étiquette d'acteur comique qui lui grattait le cou. Il a mis 10 ans à faire oublier la vérité si je mens pour mieux la retrouver. Serge Benhamou est de retour avec ses kilos en trop, ses t-shirts moulants, sa loose magnifique et sa veulerie de mec en survie. Serge Benhamou, bonjour. 5 sur toi. Toujours aussi loser, toujours aussi raté. Ah bah oui, oui. La vérité, c'est la vérité. La vérité, la vérité. Pourquoi c'est-à-dire que je paye un comptable si c'est pour dire la vérité ? Oh, merde de patin ! Yola ! Comment il est moisi son Yola ? Dites-moi la vraie vérité sur la vérité si je mens. C'est des vrais kilos que vous avez ? Sur celui-ci, non, c'est pas des vrais kilos. Sur le 1, j'en ai pris 14, je crois. 14 kilos, j'ai passé 2 ans de ma vie à essayer de les enlever. Ça a été un cauchemar. Donc là, c'est une bouée ? Oui, c'est une bouée, c'est les costumes, c'est tout un nombre de trucs qui font que, bah voilà, on se pose plus de questions sur Serge Benhamou. Les trucs à la De Niro pour être Jim Bull, c'est super dangereux pour la santé. Il veut qu'il aille à la banque du sperme, puis il veut pas. C'est dommage, pour une fois qu'une banque veut bien de toi. Oh, vous êtes con, hein ! En tout cas, la vérité, si je m'en crois, s'adapte à l'actualité. La crise est là, les Chinois sont là. Oui. Les Chinois ont même envahi le sentier, vous étiez obligés de quitter le sentier. Ce qui est vrai d'ailleurs. Je te passe à ta bon prix. La vérité, tu regretteras pas. Je vais nous inviter à dîner. Faut pas commettre d'impair avec le repas. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive ? Il y en a qui s'échappent. Donc, vous êtes dans ce film veule, peureux, menteur. Quand on a un personnage comme Serge Benhamou, c'est agréable parce que c'est un type qui se prend les pieds dans le tapis tout le temps. On n'attend qu'une chose, c'est ce qui se prend les pieds, donc. Attends, Dany, j'ai dit à ma mère que tu chanterais pour elle ce soir. Elle attend qu'une chose, c'est que tu chantes vous les femmes. Elle est comme une folle. Vous les femmes ? Tu me prends pour lui à Gréziès. Moi, c'est tant qu'il y aura des femmes. Ah, c'est ça. Attends, 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 qu'il y aura des femmes, vous les femmes, excuse-moi. Avec l'organisation, je ne gérerai pas. Malgré votre nom, j'imagine que la moitié des Français pensent que vous êtes juif, grâce à la vérité. Oui, bien sûr, et tout le monde croit que je suis de Oran. Parce qu'il y a une grosse communauté juive à Oran et il y a beaucoup de Garcia. Lorsque vous croisez des juifs du Sentier dans la rue, il n'y en a plus beaucoup. Mais ils vous disent quoi ? Ah bah, à une époque, dans le premier vérité-ségement, j'avais eu les mecs arrivaient en bagnole et freinaient à côté de moi. J'ai eu quand même deux, trois trucs où je ne vais pas passer loin de la crise cardiaque. Le mec freinait, il faisait champion du monde et il hurlait à côté de moi. Je regardais le mec et le mec redémarrait à fond les manettes. Je me disais, putain... Champion du monde ! Serge Benhamou est un grand, grand loser. Oui. Est-ce que vous avez été loser de votre vie ? Oui, énormément, oui. Ça a duré même presque dix ans, non ? Oh, même beaucoup plus. Ça a commencé déjà en sixième. J'ai pas... J'ai pas réussi. Oui, j'ai tout eu. On va pas trop se faire la liste, sinon ça va. Mais j'ai tout eu parce que voilà, parce qu'ayant des parents espagnols et tout ça, j'avais pas l'occasion, j'étais un peu déjà dévissé dès le départ, quoi. Donc voilà, après j'ai pas réussi à enclencher les wagons et c'est vrai que quand on a une dyslexie à six ans... Mais le cancre drôle du fond de classe ou le gamin angoissé de pas y arriver ? Non, moi je suis beaucoup plus vicieux. Moi j'étais au deuxième rang, prêt à la façade et je me retournais voir les autres à chaque fois quand ils faisaient des conneries, alors que c'était moi qui appuyais, en les regardant en disant... C'est vraiment dégueulasse, qu'ils font mais rien. Donc vous avez compris dès ce moment-là que même si vous réussissiez pas en maths, faire rire, allez-vous sauver la vie ? Ça m'a toujours sauvé la vie. Ça m'a sauvé vraiment, vraiment, vraiment la vie. Il y a un petit côté chez vous, Petit Chose qui a réussi. Donc papa qui arrive, immigré, un peu illettré je crois, maître d'hôtel, maman cuisinière. Donc vous avez vu un peu la bourgeoisie par le trou de serrure. Oui, absolument. Plus que la bourgeoisie, c'était des grandes familles. Donc c'était carrément le... Et sans esprit de revanche, sans envie d'un jour être à leur place ? Non, moi quand quelqu'un a quelque chose, je ne suis pas en train d'envier ce qu'il a. J'ai envie d'avoir moi aussi ou d'avoir quelque chose de mieux. Mais vous savez, j'ai eu le temps de regarder, d'observer et je me suis rendu compte que le bonheur, ce n'était pas là que ça se passait. Et on peut se marier dans une chambre de bonne ou une loge de concierge et s'ennuyer dans un grand appartement. Je crois que c'est la vision, en fait, c'est une vision très française, ça, de la misère, du truc. On aime bien enfoncer les trucs. C'est quelque chose qu'on... Voilà, il y a quelque chose de très dépressif. On aime bien appuyer comme ça des endroits où ça fait mal. Alors que les latins, c'est-à-dire les italiens, les espagnols, ils savent déjà qu'ils sont dans la merde. Donc, ils se disent, écoute, au moins, on va en profiter un petit peu. Moi, je vois bien le niveau de crise, par exemple, qu'il y a en Espagne. Il est monstrueux par rapport à nous, qui allons quand même super bien par rapport à d'autres pays. Ils se marrent. Ils se marrent. N'allant pas jusque là, ils ont pris quand même super lourd. Mais il y a quand même des sursauts. Avec les Intouchables, on voit que les gens ont envie plus que jamais de tendresse et de se marrer. Ben oui. Je me demandais tout le temps, je me disais, tiens, s'il y a une guerre ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que je pourrais faire, moi ? Qui suis qui acteur ? Et j'ai rencontré d'autres acteurs qui m'ont dit, mais tu sais, quand c'est des états, quand il y a des moments de crise, quand c'est douloureux, c'est le moment où les artistes peuvent faire du bien, en tout cas, à la population et venir les extraire du quotidien qui est super dur. Tu veux gagner de l'argent ? Écoute-le. Et on partage à toi, 55 ans. 50-50 à 3. Ben oui, moitié, moitié, moitié. Et vos parents ont vu votre réussite, voient votre réussite ? Oui, bien sûr. Ça va être agréable ? Ah ben c'est très agréable, surtout qu'ils ont eu peur. Plus que peur. Ils ont eu carrément des angoisses, oui. Quoi, du petit gamin qui réussissait nulle part ? Ben oui, c'est forcément, si vous sortez d'un pays pour vous en sortir et que vous allez ailleurs pour essayer de donner une meilleure vie pour vos enfants, donc quand vous voyez votre enfant, déjà, il rame comme ça n'est pas permis au départ, vous vous dites à quoi ça sert d'avoir fait tout ça, quoi. Un jour, vous avez dit, j'ai eu longtemps besoin de m'abîmer et d'avoir des pantalons qui me font un gros cul pour exister. C'est loin ce temps-là ? Heureusement, oui. On ne peut pas passer sa vie quand même à mettre des pantalons qui me font un gros cul. Et des perruques et tout ça, c'est une manière de se cacher, de se grimer. Puis au fur et à mesure, on enlève le phare, et puis on enlève aussi les centimètres de tour de taille pour arriver à quelque chose d'un peu plus fin. Vous avez une très jolie formule, vous dites, ça ne sert à rien d'arracher les étiquettes, il reste des traces, il faut les décoller avec la sueur, c'est ce que vous avez fait en fait. Oui, absolument, avec le temps et avec la sueur, il ne faut pas essayer de convaincre, il faut faire. Je ne discute pas pendant 300 heures pour... Je ne dis pas, regardez-moi, je vais faire tel truc, j'y vais, je le fais. Vous avez eu peur, mon, d'être enfermé justement dans le rigolo, dans le comique de Plateau, dans celui à qui on demande la vanne sans arrêt. Vous savez, je n'ai peur de rien, parce que de toute façon, les trouilles et les angoisses, j'ai eu le temps de les avoir pendant 10 ans, quand j'étais au chômage, donc maintenant, qu'est-ce que vous voulez ? Je veux dire, j'ai peur de rien, j'ai peur simplement que ça s'arrête, ou quelqu'un vienne et me dise, il faut tout rendre. C'est tout, c'est tout, comme tous les escrocs, quoi. Vous croyez encore quelques fois sur Pater, malgré vos succès ? Bien sûr qu'on est toujours à l'impression, parce que c'est un tel miracle. C'est un tel miracle de faire ce métier. Mais oui, mais il y a tellement de gens qui bossent et qui n'y arrivent pas, la réussite qui vous tombe dessus, c'est extraordinaire, donc vous vous dites vraiment qu'il y a vraiment une part de chance. Il y a un grand cliché sur les gens drôles qu'on vérifie malheureusement tout le temps, c'est que c'est quand même des grands, grands angoissés, des grands dépressifs. Vous en êtes où par rapport à ça, à vous ? Dépressifs, non angoissés, oui. Dans le doute, tout le temps. Un jour vous êtes comparé à un caniche. C'est ça. Je pourrais être un beau caniche comme ça. C'est-à-dire que moi, je peux pisser sur les canapés, tout le monde se marre. Alors qu'un oberman voulait frapper la gueule tout de suite. Donc voilà, il y a un côté caniche, c'est vrai. De temps en temps, quand je vois des photos, je vais là, le mec, je ne suis pas content, je me dis qu'il y a quelque chose comme ça chez les acteurs. Le mec qui arrive comme ça, tout le monde lui dit « Oh, comment ça va ? » Et puis il saute partout dans toute la pièce, voilà, il pisse sur les canapés et tout le monde se dit « Oh, dis donc, il n'est pas gentil le caniche. » Et voilà, vous repartez. Je crois que c'est une très bonne définition. Mais votre bouille là et vos yeux qui sourient, c'est parce qu'il y a une lumière ou vous êtes au réveil comme ça ? Je suis au réveil comme ça. Ben oui, parce que moi, je vis ma journée comme si j'allais mourir le soir même. Je me lève le matin et je me dis « Putain, quelle chance j'ai d'être là, quoi ! » D'être en vie, d'avoir des gens autour de moi que j'aime, qui sont aussi en vie. Un jour, vous avez dit « Je suis comme un junkie, j'ai besoin de doses de plus en plus fortes. » Oui, absolument. Vous ne craignez pas l'overdose ? Si, mais peut-être que j'aurai une overdose, un de ces quatre, oui. À force de chercher cette adrénaline, cette envie de vivre, peut-être que tout d'un coup, il va falloir que je paye l'addition, ça c'est sûr.